Hola tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto gazon. Alors, pourquoi un tuto gazon ? Simplement parce que je me suis rendu compte d'annuellement que pas beaucoup de gens, finalement autour de moi, maîtriser, si on parlait de maîtrise, l'art de la pose du gazon. Et je me disais que moi, à mon humble niveau, j'avais quelques conseils à leur donner. Et je me suis dit, je vais également, du coup, vous les donner. Alors, le postulat de départ, il est simple. C'est 100 mètres carrés, 100 mètres carrés de gazon en rouleau, ce qu'on appelle aussi gazon en plaque, à poser. Alors, quel est l'intérêt de poser du gazon en plaque ? Tout simplement d'avoir un résultat assez immédiat. Alors, c'est vrai que, comme vous allez le voir après, ça nécessite un protocole particulier pour la mise en place, également un suivi rigoureux pour les 2-3 prochaines semaines à venir après la pose. Mais il est vrai qu'une fois que le gazon en plaque est posé, on a cet effet « waouh ! » avant-après, immédiat. Et on sait que les gens ont de moins en moins à temps. Nous aimons de moins en moins à temps. Nous sommes de moins en moins patients. Et donc, je trouve que le gazon en plaque reste quand même la solution « the solution » pour l'effet « waouh ! » Commençons-nous par repérer le terrain. Donc là, il s'agit d'une parcelle de 100 m², comme je l'ai dit, en friche, laissée un petit peu comme ça, avec un nivellement plus ou moins douteux. Bref. Donc, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on marque le pourtour. Donc là, dans ce cas-là, on voit que la parcelle est le long de la maison, ce qui peut poser problème pour les détails, pour les passages au niveau du motoculteur ou d'autres outils. Donc là, on fait ça à la main. Donc, on s'aide tout simplement d'une bêche, d'un râteau. Avec la bêche, on va pouvoir retirer la couche superficielle de la terre et surtout des mottes contenant des adventices, mauvaises herbes, etc., de sorte à rendre le sol nu. Et là, on fait tout le pourtour tel un cadre de la parcelle. Ça y est, l'espace est prêt pour pouvoir faire intervenir tout d'abord le motoculteur. Le motoculteur, notre plus grand allié. Comme si, finalement, on allait faire une parcelle qu'on allait préparer pour faire un potager. Vous voyez ? Donc là, premier passage. Donc là, ça y est, les dents commencent à rentrer dans le sol. Au préalable, il faut savoir qu'un arrosage avait été fait partiellement, mais tout de même, pendant une semaine de sorte à ce que la terre soit un peu plus souple et plus facile à travailler parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un été caniculaire. Donc, c'était quand même mieux d'avoir un sol un peu plus souple et facile au travail. Essayons de nous économiser. Donc, une fois que la terre est retournée une première fois, on passe une seconde fois. Donc là, il faut toujours accompagner le motoculteur du râteau et d'un peu d'huile de coude, bien entendu, de sorte à épurer au fur et à mesure et désherber également à la main l'ensemble de la parcelle. L'idée, c'est vraiment de retirer l'ensemble de cette couche végétale gênante, des nœuds, du chien-dent, etc., qui pourraient venir perturber la pose de notre gazon. Il s'agit aussi d'épierer, d'épierer grossièrement et on ne va pas enlever les mini-cailloux, seulement les grosses pierres. Il s'agit finalement de retrouver un semblant de substrat, même si quelques petites herbes demeurent, ce n'est pas là. L'étape numéro 2, il s'agit plus simplement, quoique ça demande une certaine maîtrise et un certain œil, la mise à niveau, le fait de faire en sorte que la topographie retrouve une certaine planité, parce que là, c'est vrai qu'on était sur une légère pente, ce n'était pas forcément voulu par le client, donc là, tout de suite, on s'attèle avec le râteau, peut-être parfois aussi avec le motoculteur ou encore la vèche, selon les endroits peut-être un petit peu plus délicats, à faire quelque chose de plein, quelque chose de plein, qui nous permette finalement d'accueillir par la suite le gazon. Dans ce cas-là, nous avions une terre assez riche, donc pas d'apport de terre supplémentaire, pas de trous non plus, donc pas besoin de combler des bosses ou des creux. Dans un autre cas, il serait en effet évident, peut-être plus pertinent, de ramener de la terre criblée, de la terre amandée, de sorte à justement avoir cette planité recherchée. Dans ce cas-là, dans ce cas présent, ce n'était pas le cas. C'est le cas de le dire. Cacaca. Ouais. Troisième étape, il s'agit donc de poser les pins de gazon. Donc là, en l'occurrence, les pins de gazon mesurent 2 mètres de long sur 45 centimètres de large. Donc on les pose comme des laits. Donc on choisit un angle, pourquoi pas celui-là et pourquoi pas un autre. Ça, c'est en fonction du vouloir, du bon vouloir de chacun. On commence à poser les pins de gazon. Le système est assez simple, c'est-à-dire qu'on vient poser le bord le long de la paroi concernée, donc là, en l'occurrence, du mur de clôture ou de la maison. Et on vient dérouler, comme ça, délicatement, tel un tapis, le rouleau de gazon sur le sol, ameubli, apladé. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte, au fur et à mesure qu'on déroule le rouleau de gazon, que le gazon et son système racinaire rentrent en contact, au fur et à mesure, avec la terre, en sorte qu'on ait vraiment quelque chose de plat, que ça vienne simplement faire une petite couche fine sur la terre, bien travaillée. Lorsque l'on déroule le deuxième rouleau, c'est très important de faire en sorte que les bords soient bords à bords, mais qui ne se chevauchent pas. Parce que qui dit chevauchement, dit racine dans les airs, ou dit racine étouffée, et du coup, il y aura un jaune, du sec, et il n'y aura pas de reprise au milieu. Donc, c'est bord à bord. On veut vraiment en sorte qu'il n'y ait quasiment pas de jour. Et ainsi, de suite, on continue. Il faut savoir que le gazon en plaques se travaille très facilement. C'est-à-dire qu'on peut le couper, on peut le rendre malléable, inversif. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à disposition, qu'il soit sur mesure, vis-à-vis de l'espace qu'on a préparé. Donc là, on dit que souvent, il faut prendre une sorte de petite scie, ou même, pourquoi pas, de couteau à dent, etc. Moi, je prends un sécateur. Le sécateur marche très, très bien. Vous voyez, ça vient parfaitement couper le pain de gazon. Et ça nous permet, comme ça, au fur et à mesure, d'adapter en fonction des longueurs et des largeurs nos pains. Et ainsi de suite. C'est une sorte de puzzle. Le gazon en plaques, il vient en rouleaux, des rouleaux qui sont assez serrés. Ils sont ensuite conditionnés sur une palette. Ils sont coupés en général la veille. Donc, il est bien de les commander en général 3-4 jours avant le chantier, de sorte à ce que l'entreprise se prépare. Moi, j'essaie de prendre des rouleaux de gazon qui poussent sur le sable. Ça me permet d'avoir un substrat plus léger. Ils sont plus faciles à transporter, plus faciles à installer. J'essaie d'économiser mon dos et j'essaie de ne pas non plus alourdir l'espace que je travaille. Donc voilà. Une fois qu'au fur et à mesure, on vient chercher sur la palette ou les palettes, les rouleaux de gazon, comme je vous disais, tel un puzzle, petit à petit, on va mettre en place toute la trame. Une fois que l'ensemble de la trame est posée, on se retrouve finalement avec un couvert vert. Donc comme je vous disais, l'effet chit-cha, waouh, est assez immédiat. Vient ensuite l'étape finalement, en fait, on vient plaquer. Et davantage, si vous voulez, faire en sorte que les racines, pas encore apparentes, situées sous les pains de gazon, viennent vraiment être en contact direct avec le sol. Pour ce faire, on utilise un rouleau à gazon. Alors pour les outils, attention aux dépenses. Tout le monde a un voisin, un des grands-parents ou un ami qui possède un motoculteur parce qu'il fait un potager ou que sais-je. Donc n'hésitez pas à l'emprunter. Vous n'aurez juste que le carburant à payer et finalement, les coûts seront largement réduits. Pour le rouleau à gazon, c'est assez simple. Il en existe de nombreux à louer sur le bon coin pour 5 ou 10 euros la journée. Et ce n'est pas pour le temps de vous en avoir besoin que vous avez besoin d'investir dans un rouleau à gazon. L'utilisation, là aussi, très simple. Au début, il est assez léger, en métal, avec une grande poignée. On le remplit d'eau à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Une fois qu'il est rempli d'eau, son cylindre est donc très lourd. Et ensuite, on le passe et on roule tous les pains de gazon qu'on vient de mettre en place, surtout au niveau des jonctions. Il s'agit vraiment d'aplanir ce qu'on a installé. Ça vient vraiment se péguer, je veux dire, se coller des couches d'un millefeuille sur le sol. Ensuite, on arrose. L'arrosage est une étape très, très importante. J'ai même envie de vous dire, on inonde. Il faut vraiment avoir l'effet floc-floc. C'est très, très important. On inonde. Alors, beaucoup disent qu'il faut éviter d'arroser avec le tuyau directement parce qu'on peut faire des marques. Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas mettre l'eau trop forte. Ça ne sert à rien de faire des effets avec le doigt. Non. Qu'est-ce qu'on fait tout simplement ? On approche le tuyau des pains de gazon et petit à petit, pain par pain, on inonde, on inonde, on inonde. Alors, c'est sûr que il vaut mieux installer le gazon lorsque le temps s'y prête, c'est-à-dire qu'il ne fait pas très chaud parce que plus on va s'approcher de l'été, donc terminer le printemps, plus ça va être compliqué parce qu'on va être amené à arroser jusqu'à presque trois fois par jour. Et franchement, ce n'est pas dans l'air du temps, ce n'est pas écologique, ce n'est pas économique et c'est exténuant. Le mieux, c'est de faire ça en automne, à la fin de l'hiver ou tout début du printemps, des périodes pendant lesquelles on a finalement le temps, il y a souvent des vacances, le tarif du gazon n'est pas non plus trop élevé parce qu'il ne correspond pas encore à des moments où finalement les jardins explosent et tout le monde vite, 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 a besoin maintenant à l'instant déposer du gazon et finalement, on n'est pas non plus esclave de cet arrosage qu'on se doit, en tout cas, les 15 remusures de faire de façon assez régulière. Deux, voire trois semaines passées, là, on vient faire des tests. On prend le pain de gazon dans un angle, on tire. Et là, en le tirant, on doit se rendre compte que déjà, on a une certaine résistance et on a surtout plein de petites radicelles blancs, de petites racines qui ont traversé le pain de gazon et qui ont commencé à s'incrusser, à s'installer dans le sol. Et là, j'arrête de vous dire bingo, c'est parti. Qui dit bingo ? Personne dit bingo. Bref, ça y est, le gazon est installé dans le sol. La première tonte, tout va dépendre, enfin, ça donne beaucoup de paramètres mais je dirais qu'au bout de presque un petit mois, on peut commencer à faire une première tonte haute, ce qui sera significatif que finalement, ça y est, le gazon est ancré, le gazon est installé et il peut être ensuite pratiqué tout simplement. Écoutez, j'espère que cette vidéo assez courte, concise, mais assez explicative tout de même, agrémentée de mes vidéos et de mes images vous auront permis de comprendre de quoi je parle, vous auront peut-être permis de simplifier le chemin public. Pour vous donner un ordre d'idée au niveau prix, je l'ai dit dans l'énoncé, 100 mètres carrés, 500 euros de gazon. Bien sûr, je ne compte pas la manœuvre parce que dans mon histoire, pour moi, c'est vous, c'est moi qui l'installons, donc pas de manœuvre. Au niveau du matériel, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un coût énorme. Vous me parlerez peut-être après de l'engrais, alors moi, dans mon cas, j'en ai pas mis parce que j'étais sur une terre assez riche. On peut également mettre des amendements de différentes sortes. Ne jamais oublier de bien mélanger avec le substrat. On ne pose pas directement le gazon sur l'engrais. Voilà, ça pourrait rajouter un léger coût, mais vous pouvez aussi aller chercher du crotin de cheval dans le arabe à côté, que sais-je. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Donc ça fait 500 euros, 100 mètres carrés de gazon, ce qui me paraît quand même assez correct pour un résultat immédiat. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Voilà, il y a peut-être des petites lacunes, des oublis. Dans ces cas-là, n'oubliez pas de poser les questions en commentaire. Et en attendant, merci de regarder cette vidéo, de l'avoir regardée, pardon, merci de continuer à regarder mes vidéos. Je balbutie un peu, mais c'est parce que je suis émue de réussir peut-être enfin à tenir un rythme de vidéos que vous puissiez suivre. En attendant, la prochaine vidéo qui sera très bientôt, je vous l'assure, je vous invite à continuer à me suivre, à vous abonner, à partager. Et en attendant, je vous dis hasta luego ! Sous-titrage ST' 501